L'Esprit de Dieu est tellement important, nous avons besoin d'y venir régulièrement. Et si vous voulez bien, on va se lever maintenant et on va lire un passage dans Acte chapitre 2 et à partir du verset 5. Le titre du message, « Payez le prix pour le baptême dans le Saint-Esprit ». « Payez le prix pour le baptême dans le Saint-Esprit ». Acte chapitre 2, nous allons lire spécialement à partir du verset 5. Acte chapitre 2, verset 5. « Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Medes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Sirène. Et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélites, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vins doux. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivs comme vous le supposez, car c'est neuf heures du matin, troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chaires. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Père, nous voulons te demander de bénir abondamment ta puissante parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, à quitter nos rivages bien confortables pour aller, Seigneur, là où l'eau est profonde, là où il faut nager, là où l'eau, l'élément nous porte, là où ta parole nous transporte en ta présence. Nous demandons, Seigneur, que l'esprit de gloire puisse nous aider encore aujourd'hui à comprendre, à réaliser, à recevoir tes promesses qui sont pour nous, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Veuille encourager ton peuple, Seigneur, afin que nous soyons remplis de l'esprit tel que ta parole nous le demande. Nous te demandons ces choses dans le nom merveilleux, le nom aimé, le nom haï par l'enfer, le nom glorieux de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons lu un passage qui nous parle des réactions de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, lorsque pour la première fois, de cette manière-là, le Saint-Esprit a été répandu. Le salut. Le salut est un cadeau de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Le salut ne peut pas être acheté. Pierre a dit, ce n'est pas par de l'argent ou de l'art que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité autrefois de vos pères. Mais vous êtes sauvés par le sang précieux qui a du prix, le sang de Jésus-Christ. L'abbé nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est le salut. Voyez, c'est le salut. Cependant, pour obtenir ce salut qui nous est offert, il y a certaines conditions à remplir avant que ce salut devienne une possession de l'homme. Amen. Nous le savons, la repentance, la foi. Amen. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu afin que personne ne se glorifie. Toutes les religions de la terre disent le contraire. C'est par vos œuvres. Travaillez. Faites ceci. Faites cela. Et peut-être qu'un jour, on n'est pas certain, voyez, vous irez au ciel. Tandis qu'avec le christianisme, eh bien, nous qui vivons encore aujourd'hui avec le fondateur, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas par nos œuvres. Amen. Et dans toute église chrétienne qui se respecte, nous avons une croix quelque part. Amen. Elle est vide. Elle est vide parce que Christ n'est plus. Nous n'avons pas de crucifix. Voyez. Et nous ne croyons pas dans le crucifix. Nous croyons dans la croix. La croix vide. Amen. Où Christ est mort pour nos péchés. Hallelujah. C'est là que Satan a été vaincu. Mais évidemment, il faut se repentir pour avoir ce salut qui nous est offert. Vous pouvez offrir un cadeau à quelqu'un, mais ce n'est pas dans la main de la personne tant que sa main ne vient pas le saisir, en disant évidemment, à tout cadeau, merci. Voyez. Et c'est la même chose pour le salut. Il faut qu'il y ait repentance authentique. Il faut qu'il y ait conviction de péché. Conviction de péché. Je me rappelle, moi, à Oslo, quand en 1965, on m'a demandé d'accepter Jésus-Christ, j'ai voulu leur faire plaisir. Voyez. Ils m'ont pris à côté dans une pièce. Ils m'ont dit, bien, prie le Seigneur. Et comme je savais qu'il y en avait un, c'était un Suédois et l'autre un Américain. Ils ne comprenaient pas le français. Alors, j'ai baragouiné une sorte de prière que j'ai inventée dans ma tête. Et après, ils m'ont dit, bravo, tu es sauvé, Raymond. Alléluia. Ils ont pris des photos pour des rapports, toutes sortes de choses. Mais pour moi, dans mon cœur, je me dis, c'est quoi qui se passe ? Voyez. Pour moi, j'avais prié, donc comme ex-catholique, eh bien, j'avais dit une prière comme cela. Mais pour eux, évidemment, ils pensaient que j'étais sauvé. Voyez. Je ne m'étais pas repenti de mes péchés. Je n'avais jamais eu la conviction de pécher dans mon cœur. Voyez. Et c'est trois ans plus tard, trois ans plus tard, lorsque la conviction de l'Esprit est tombée sur mon cœur, quand j'ai pleuré sur mes péchés, quand j'ai vu la misère dans laquelle je me trouvais, moi qui me pensais un bon garçon, moi qui me pensais gentil, ainsi de suite. Voyez. Mais non, non. Le Saint-Esprit a mis le doigt sur la plaie, sur le bobo, sur, disons-le, le péché. Amen. Qui était là dans mon cœur. À ce moment-là, il y a eu repentance. Alors, il y a authentique. Et ça a été visible dans ma vie quasiment le lendemain. Même les nuages du Pacifique, alors, il y a sur le bateau sur lequel je naviguais, semblait d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant. La nature, alors, j'avais juste l'eau et les nuages, vous voyez. Il n'y avait pas d'arbre, mais il me semblait que tout était beau. Et dans mon âme, il y avait comme un éclat, une propreté, une netteté, comme s'il était neuf à l'intérieur. Ça, c'est le salut. C'est être sauvé quand vous repentez véritablement de vos péchés. Amen. On sait, par exemple, dans la parole de Dieu, le jeune homme riche, rappelez-vous, qui est venu en courant vers Jésus. Il avait au fond de son cœur un désir profond pour avoir la vie éternelle. Mais il est reparti sauvé ? Non. Il est reparti perdu comme il était auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il était tout triste. Simplement parce qu'il n'a pas voulu payer le prix de tout lâcher pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Amen. Il n'a pas voulu lâcher cette chose-là. Il ne voulait pas lâcher sa vie. Il voulait garder sa vie. Et Jésus a dit, celui qui gardera sa vie pour lui-même, la perdra. Celui qui la perdra, qui l'abandonnera, qui la lâchera, la retrouvera là-haut dans l'éternité. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons retrouver notre vie éternelle là-haut dans la gloire. Nous qui l'avons lâchée ici-bas sur cette terre. Et ce jeune homme riche est reparti tout triste. Il n'a pas voulu payer le prix. Pilate n'a trouvé aucune faute en Jésus. Aucune faute en Jésus-Christ. Il a même posé la question à la foule. Assis sur son siège de gouverneur romain, ayant l'autorité sous l'aigle impérial romain, il a dit à la foule, quel mal a-t-il fait ? Quel mal a-t-il fait, Maillé ? Et il a dit aussi, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort, en pointant son index vers Jésus-Christ. Cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Mais pourtant, voulant plaire aux gens, il leur a livré pour qu'ils soient crucifiés. Plaire aux gens. Vous voyez ? Hérode, le roi Hérode, aimait écouter Jean-Baptiste, mais il a voulu plaire aux convives. Et un beau jour, lors de son anniversaire et sa fête, eh bien, on le sait, il a envoyé décapiter l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, dans la prison. Voulant plaire à la foule. Voulant plaire aux gens. Beaucoup de personnes, à l'époque de Jésus, auraient suivi Jésus, mais ne l'ont pas fait. Vous savez pourquoi ? À cause d'un seul empêchement, d'un seul obstacle. Généralement, ils voulaient plaire à leurs amis. Ils voulaient plaire à leur famille. Ils voulaient plaire aux gens religieux. Ils ne voulaient pas être exclus de la synagogue. Ils voulaient avoir un statut social, comme auparavant, parce que s'ils s'identifiaient à Jésus-Christ, alors, ils étaient exclus. C'était une honte complète. Ils n'ont pas voulu faire cela. Beaucoup. À cause, eh bien, parce qu'ils voulaient être agréables à ceux qui les entouraient. Jésus a dit cela d'une autre manière. Il a dit, « Ils émèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Ils émèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus, un jour, a dit, « Si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas aller au ciel, il n'a pas la vie éternelle. » Alors, plusieurs sont retirés. Il est dit qu'il n'allait plus avec lui. Quand l'Évangile commence à, je dirais, serrer, quand ça commence à vraiment toucher nos cœurs profondément, il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à supporter les paroles de Christ. Ils se retirent. Jésus a donné l'ordre, je dirais, à au moins 500 personnes d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Savez-vous combien obéir ? Des 500, seulement 120. Seulement 120. La question, où étaient les 380 ? Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas attendu d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et même si une grande multitude de gens regardaient les disciples, vivaient, voyez, je dirais que pour être des disciples et peut-être voyaient comment ils agissaient en les observant, voyez, et bien seulement une minorité, une partie d'entre eux crurent. Seulement une partie d'entre eux crurent, voyez. Ces disciples qu'ils regardaient, qu'ils observaient, ils voulaient être comme eux, ils les ont vus en train de parler dans des langues nouvelles, dans des langues merveilleuses, des langues que eux-mêmes n'avaient pas apprises, mais que eux, le jour de la Pentecôte, pouvaient reconnaître. Et évidemment, ils ont dit, mais comment cela se fait-il ? Comment cela se fait-il ? La juiverie internationale s'était rassemblée à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit, la tête de l'Église, eh bien, est descendu, les remplissant cette journée-là, pour que plusieurs voient, pour que plusieurs reçoivent, pour que plusieurs soient sauvés, pas par le baptême dans son esprit, mais en se repentant de leur péché et en venant à la croix. Et eux aussi, ensuite, pourraient recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous ! Les gens étaient là, bouche bée, que devons-nous faire ? Repentez-vous ! Repentez-vous ! Et la promesse que nous avons reçue, eh bien, sera aussi pour vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu en appellera. Amen. Alléluia. Une partie d'entre eux crurent, voyez. On sait que dans la foule, le jour de la Pentecôte, il y a eu différentes réactions devant ce qui se passait. Il est dit, au verset 6, dans l'acte 2, la multitude accourule et fut bouleversée, bouleversée, confondue. Au verset 7, il est dit, tous étaient dans l'étonnement et la surprise. D'autres versions disent, hors d'eux-mêmes, ou encore dans l'admiration. Bouche bée, ah ! Voyez. Au verset 12, il est dit, que tous étaient dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ça veut dire dans le doute. Ne sachant que penser. Perplexe. Perplexe. Se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et d'autres encore, eurent d'autres réactions, en se moquant. Et en disant, regardez-les, ils sont remplis de vins d'eau. Vous voyez, remplis de vins d'eau, ils sont ivres. Je vais vous dire que si, lors du déversement du Saint-Esprit, la première fois, le jour de la Pentecôte, les réactions de la foule devant cette expérience vécue par les 120, eh bien, si les réactions ont été tellement diverses, il est logique de s'attendre à ce que des personnes soi-disant religieuses ne reconnaissent pas, aujourd'hui, la valeur de cette expérience. Ils ne reconnaissent pas la valeur de cette expérience. Vous voyez, certains vont encore douter. Vous voyez, il avait dit, celui qui doute, qui ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Il faut être convaincu de la validité actuelle du baptême dans son esprit pour le recevoir encore aujourd'hui. Et ceux qui le croient encore aujourd'hui le reçoivent. D'autres vont se moquer ouvertement. Vous voyez, le baptême dans son esprit n'est pas le salut. Par exemple, dans les milieux évangéliques baptistes, ou frères chrétiens, ou quoi que ce soit, ces dénominations, on associe le baptême dans son esprit au salut. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est une erreur. Il y a le salut et il y a le baptême dans le Saint-Esprit. À la Pentecôte, les 120, ce n'étaient pas des païens qui ont été convertis. C'étaient des gens qui avaient cru en Jésus-Christ, des gens qui avaient donné leur allégeance au Seigneur. Certains avaient marché avec Jésus pendant les trois ans et demi avec lesquels il avait été avec eux sur cette terre. C'étaient des gens qui avaient prié pendant dix jours auparavant et les païens ne prient pas pendant dix jours pour recevoir la promesse que Jésus leur avait donc promise. C'étaient des chrétiens. C'étaient des chrétiens. Vous voyez ? Le salut est une chose. Le baptême dans le Saint-Esprit est une autre chose. Une expérience subconséquente. Une expérience qui suit le salut. Donc, quiconque croit la parole de Dieu, quiconque préfère recevoir la puissance du Saint-Esprit va la recevoir. Quiconque la désire plus que la louange des hommes, eh bien, cette personne va la recevoir. Jésus dit vous recevrez. Vous recevrez. Vous recevrez de la puissance. Vous recevrez de la dynamis en grec quand le Saint-Esprit viendra sur vous et ensuite vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et Jésus leur a dit ne partez pas évangéliser, attendez la promesse du Père. Dans peu de jours vous serez baptisés a dit le Seigneur dans le Saint-Esprit. Jésus parlait à des chrétiens. Jésus parlait à des gens déjà sauvés. Évidemment, la crainte, la crainte a empêché, nous le savons, et empêche encore aujourd'hui beaucoup de gens de recevoir le salut, d'entrer au ciel. Ils ont peur de s'abandonner, de donner leur cœur totalement au Seigneur. Et la crainte a envoyé en enfer beaucoup de multitudes. La crainte a empêché plus que toute autre chose des chrétiens aussi de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont peur. La Bible dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est une privation. Si Christ a promis de la puissance une fois que nous sommes sauvés par une expérience ayant comme signe initial un parler merveilleux en langue nouvelle, alors je la veux cette expérience-là. C'est un miracle. Jésus a dit lui-même dans Marc chapitre 16 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas les langues à l'Institut linguistique. Ce sont des langues que le Saint-Esprit est un miracle. Quand vous étudiez une langue à l'Institut linguistique ce n'est pas un miracle. Vous l'apprenez à force de rabâcher, à force d'apprendre, à force d'entendre, voyez. Mais là c'est un miracle merveilleux. Ce sont des langages merveilleux que Dieu lui-même nous accorde. Quand Gédéon, rappelez-vous, a demandé à ses soldats de venir combattre, évidemment les armées madianites, il a lancé un appel au peuple. C'est une sorte de recrutement et il y en a 32 000 qui sont ralliés à ses côtés. Et quand il a annoncé que les craintifs, les peureux devaient se retirer, eh bien ceux qui avaient peur sont retournés chez eux. Vous savez combien 32 000 ont déserté 22 000. 22 000 ont déserté. Et ensuite il a fait un test encore plus approfondi et de ses restants, voyez, de ses 10 000, il en est resté seulement 300. Il en est resté 300 parce qu'ils ne croyaient pas, parce qu'ils n'avaient pas. Ils ne croyaient pas à la victoire. Ils ne croyaient pas aux promesses de Dieu. Vous avez déjà eu la liste de ceux qui volent à l'enfer. La liste, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, mais il y en a une particulièrement dans l'Apocalypse au chapitre 21 et en début de liste, ceux qui seront jetés dans le feu éternel, en premier, arrivent les lâches. Les lâches, voyez, ça veut dire les hésitants, les douteurs, voyez, ceux qui savent ce qu'ils devraient faire. Et le symbole de la lâcheté, nous l'avons avec Pilate qui savait très bien qui était Christ et qui s'est lavé les mains. Et c'est les premiers de liste qui seront jetés dans le lac de feu. Vous voyez, en haut de la liste, les lâches. Vous avez dit, mais pour les lâches, la deuxième catégorie qui vient après la première, ce sont les incrédules. Les incrédules qui ne croient pas. Les lâches, premièrement, c'est qui les lâches ? Les lâches sont ceux qui ont peur. Ils ne veulent pas prendre risque. Ils ont peur, voyez. Ils préfèrent plaire à l'entourage, plaire à leurs amis, voyez. Ceux qui ont peur, les froussards, ceux qui capitulent, les dégonflés, les fuyards, les poltrons, les traîtres, les déloyaux, comme Judas qui a, avec le baiser de la mort, embrassé la barre de Christ qui allait être déchirée. les dégonflés, voyez. Ceux qui abandonnent, ceux qui vous plantent là, ceux qui vous plaquent là, ceux qui vous quittent, comme Demas l'a fait avec l'apôtre Paul. Les lâches sont les peureux, Darby, version Martin, et de Sassi, il est timide. C'est très dangereux d'être timide. Ce n'est pas une vertu d'être timide. Pas du tout, voyez. Les lâches vont en enfer, les peureux. Et les deuxièmes, c'est les incrédules. Les incrédules, ça veut dire ceux qui n'ont pas la foi, qui sont sans adhérence, qui n'adhèrent pas, qui ne collent pas. Il n'y a pas de suce, voyez, pour coller, comme vous collez un miroir, voyez, ou quelque chose de semblable. Ils n'ont pas d'adhérence. Vous essayez de le coller pour que ça tombe tout le temps. Voyez. Les incrédules, les infidèles. Et même si Dieu a promis de répandre son Saint-Esprit sur toute chair dans les derniers jours, cependant, la parole de Dieu nous dit qu'un grand nombre, vont refuser le pardon, vont refuser le salut, et aussi un autre grand nombre vont refuser la puissance qui provient d'un baptême dans le Saint-Esprit que Dieu offre à tous les chrétiens. À tous les chrétiens, Dieu offre le puissant baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Est-ce que tous vont parvenir à la repentance? Non. Ils n'en veulent pas. Voyez. Est-ce que tous les chrétiens maintenant qui ont accepté Christ vont parvenir à la puissance du baptême dans son Esprit? Non. Ils n'y croient pas. Et là, dans certains milieux, on leur enchaîne qu'ils l'ont déjà reçu le jour où ils ont été sauvés. Vous n'avez pas reçu le jour où ils ont été sauvés. Voyez. Si quelqu'un ne parle pas en langue nouvelle, il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Et ça, je vais tenir d'art d'art jusqu'à ma mort. Personne ne pourra me prouver le contraire. Le pasteur Petrus, grand pasteur à Stockholm qui est décédé maintenant, qui est dans la maison du Père, une des plus grandes églises, je dirais, pentecôtistes en Europe, en Suède, à son époque, il y a environ une quarantaine d'années, avait déjà écrit en disant le jour où nous lâcherons la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit avec comme signe initial le parler en d'autres langues, ça sera la descente. Ça sera la pente. Ça ne sera plus la côte, ça va être la pente de la pentecôte. Que Dieu nous donne, je dirais, des choses à croire envers et contre tout. Oubliez ce qui vous a été enseigné dans des endroits qui ne se tiennent pas à la parole du Seigneur. Nous avons dans Samarie des chrétiens qui viennent d'écouter l'Évangile, des malades ont été guéris, des démons ont été chassés, Philippe a prêché Christ, et des nouveaux convertis viennent maintenant, on les enseigne et on les passe dans les eaux du baptême. La Bible dit dans l'acte 8, ils avaient été baptisés, mais le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. C'est inexplicable dans ces milieux évangéliques baptistes où on enseigne que le salut c'est le baptême dans un esprit. Acte 8 dit que le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés dans l'eau. Alors, tout de suite, les dirigeants ont fait venir Pierre et Jean de Jérusalem pour qu'ils prient pour ces nouveaux convertis pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent de la puissance. Nous avons vu souvent des jeunes gens délivrés de la drague, mais ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Ils sont retournés, beaucoup sont retournés dans leur drague. Et ceux qui avaient été baptisés dans le Saint-Esprit ne sont pas retournés. La puissance était là. Ils avons besoin de puissance. Si Christ a dit, vous allez avoir besoin de cela, ne partez pas évangéliser, attendez de recevoir. Si Christ a jugé nécessaire, il est tellement important et cardinal de recevoir la puissance du Saint-Esprit, combien nous en avons besoin aujourd'hui. Combien nous en avons besoin aujourd'hui. La parole de Dieu décrit, je dirais, les conditions de la fin des temps, je dirais, autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. Paul va dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, autant blasémateurs, rebelles à leurs parents, sont ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Éloigne-toi de ces gens-là. Ça, c'est des conditions que nous voyons autant, je dirais, dans l'Église chrétienne qu'à l'extérieur. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Plus un homme va s'attarder, va passer son temps dans le royaume naturel, vous voyez, dans le royaume terrestre, aux yeux de cet homme-là, le royaume spirituel lui semble étrange. Le royaume spirituel lui paraît étrange. La raison, c'est que le royaume terrestre n'a rien à voir à faire avec le miraculeux. Et alors que le royaume céleste et spirituel a toujours à faire avec le miracle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, qui auront cru, la foi dans le miraculeux. miraculeux. Amen. Le monde, avec sa sagesse, la sagesse à lui, la sagesse du monde, n'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. L'homme animal, l'homme psychique, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Vous parlez à des gens, ils parlent, blablabla, ils vont se moquer, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des hommes psychiques, des hommes naturels. Ils ne croient pas à la promesse de Dieu, au miracle de Dieu. Jésus a bien dit voici les miracles. La parole même du Sauveur a dit voici les miracles. Ils parleront de nouvelles langues. C'est une folie pour Moïse d'étendre son bras sur la mer rouge avec un bâton. Mais la mer s'est ouverte, les os sont écartés, la mer a été fendue. C'est une folie pour Israël de marcher autour des murailles des Jéricho. Mais les murailles sont tombées. Les murailles sont tombées. Non, non, c'était une folie de descendre sept fois, se plonger dans les eaux boueuses du Jourdain et sa lèpre repartirait. Mais quand il s'est relevé la septième fois, sa peau était claire comme celle d'un enfant. Merci Seigneur. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et le petit groupe de disciples était bien humbles, bien humbles. Ils ont obéi. Jésus a dit d'aller à Jérusalem et de prier d'attendre. Non, 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 on l'a à la faire. Non, non. Il a dit d'attendre que nous recevrions, que nous serions baptisés dans le Saint-Esprit selon son expression. Thomas pourrait plus dire « Non, 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 attends, j'ai assez douté, mais on va croire, on va y aller. On peut prier une couple de jours, mais le troisième jour, on s'en va, on évangélise. » Oui, non. Ils attendaient quelque chose. Ils attendaient quelque chose. Quelqu'un. Baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Ils sont rassemblés, ceux qui ont cru, 120. Jésus était apparu, il y avait juste quelques jours, à 500 personnes. Il leur avait dit, à tous, mais 380 n'ont pas cru. 380 n'ont pas cru. Vous voyez ? Ils se sont rassemblés les 120 dans une chambre haute à Jérusalem pour atteindre la promesse du Père, le baptême dans le Saint-Esprit. Et le monde ressent encore aujourd'hui l'impact de leur ministère puissant. Hallelujah. Tenez-vous devant une ville entière. Hallelujah. Rempli du Saint-Esprit. Et de leur dire, vous avez cloué le Seigneur de gloire. Alors que le même homme n'est pas capable de se tenir devant une petite servante quelques heures auparavant. Alors qu'elle lui fait partie du groupe de Jésus. Non, 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 je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis il s'est mis à blasphémé. Quelle différence ? Qu'est-ce qui s'est passé entre, in between, le baptême dans le Saint-Esprit ? Le puissant baptême. Dans peu de jours, vous recevrez de la puissance. Et j'ai besoin de cette puissance que donne le Saint-Esprit. Amen. Hallelujah. Les conséquences se voient encore de nos jours dans le monde entier. Hallelujah. Parler en d'autres langues, si c'est dans la Bible, c'est une raison particulière. Moi, je veux tout ce que la Bible me promet. Amen. Vous savez que Dieu, un jour, va demander à chacun de nous des comptes. Il va nous demander à chacun des comptes sur la manière dont nous avons vécu notre vie ici-bas sur cette terre, si nous l'avons vécu selon la parole de Dieu ou non. Dieu tient chacun de nous responsable. Nous devrons répondre devant lui. Les disciples de Jésus ont parlé dans d'autres langues lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Chez Corneille, ce centenier romain, Pierre a été appelé par le Seigneur à y prêcher l'Évangile. Il avait, Pierre, une certaine réticence. Il ne voulait pas y aller parce qu'il pensait que l'Évangile était uniquement pour les Juifs. Et c'était un non-juif, un goïm. la première fois, Pierre est allé prêcher dans la maison d'un non-juif, Corneille, centenier romain, à Césarée. L'auditoire était non-juif. Et cependant, cet auditoire a été sauvé sur le ministère de l'apôtre Pierre. Ils ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Il est dit comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Comment ont-ils su, sans aucun doute, sans aucun doute, aucun, que la maison de Corneille avait été baptisée dans le Saint-Esprit ? La Bible dit car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier le Seigneur. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il a posé la question, ses croyants, une douzaine qui étaient là. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Vous voyez, vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit lors de votre, quand vous avez commencé à croire, au début de votre vie chrétienne. On n'a jamais entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Paul leur en a parlé. Et après l'explication, Paul a prié pour ces douze et ils ont tous reçu le baptême dans le Saint-Esprit et ça dit qu'ils parlaient en langue et ils glorifiaient le Seigneur. Et douze sont mis à parler en d'autres langues. Amen. Il est possible d'avoir un invité dans votre salle d'attente chez vous, vous voyez, il vient vous voir, mais sans qu'il ait accès à toutes les pièces de votre maison. Pourquoi ? Parce que vous gardez vos clés sur vous. Vous voyez, vous voulez qu'il ait accès uniquement, donc, pour l'instant, à l'entrée, peut-être le salon, mais vous ne voulez pas qu'il aille dans les chambres, qu'il se balade dans la cave, et ainsi de suite, donc vous gardez les clés sur vous, vous voyez. Et qu'est-ce que votre hôte pourra visiter, je dirais, eh bien, uniquement, ce qui est ouvert, et non pas ce qui est barré, ce qui est fermé à clé. Et c'est seulement lorsque vous aurez ouvert, vous voyez, débarré, déverrouillé, les portes de chacune des pièces de la maison que votre hôte, votre invité, pourra visiter, si vous le désirez, toute la maison de haut en bas, vous voyez. La Bible dit quoi ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu, du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est extrêmement important que le temple tout entier lui soit ouvert. Il est important que le temple entier, toutes les issues, les portes, le haut, le bas, le grenier, la cave, tout ça, que tous les compartiments de votre ville soient totalement ouverts. Y aurait-il un endroit ce soir où vous ne voudriez surtout pas que le Seigneur aille ? Peut-être un tiroir, peut-être une petite porte, peut-être une petite clé particulière que vous avez, ou quoi que ce soit. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe ? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut lui rendre disponible toutes les allées du temple, tous les coins et recoins. Paul va dire aux Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un service raisonnable, un culte tout à fait raisonnable. Il n'y a rien d'irraisonnable de donner à celui qui est mort sur la croix toutes les clés de notre vie, notre corps. Amen. Tu m'as formé un corps au Dieu pour faire ta volonté. Amen. Pour faire ta volonté. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être immergé en lui. Baptême, baptiseau, être plongé en lui, lui être complètement livré, lui être totalement abandonné. Il y a deux éléments de nos facultés qui sont toujours, je dirais, les derniers à vouloir se livrer ou s'abandonner. Premièrement, nos pensées, notre intelligence, et la deuxième chose qui est toujours dure à livrer, c'est notre langue. Notre langue, vous voyez. Les enfants, presque depuis leur tendre enfance, manifestent bien souvent un entêtement, une volonté, une détermination qui ne veulent pas être brisées. Jésus dit, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés. Est-ce que le baptisé dans l'eau est en train de se rebeller, de dire au pasteur, non, non, pasteur, je ne veux pas y aller, non, non, j'ai peur. Non, au contraire, c'est une joie, tout le monde se réjouit et la personne s'abandonne, vous voyez, entre les mains de celui qui le baptise. Une fois même, j'ai baptisé une personne dans une rivière, alors il y a, et après l'avoir plongé, je ne sais plus où il était, mais si le courant l'avait emporté ou quoi que ce soit, vous voyez, la personne a été vraiment livrée, totalement, donc, entre mes mains et même dans le courant et dans l'eau, vous voyez, merci Seigneur. Et c'est comme cela que nous devons être pour être baptisés aussi dans le Saint-Esprit. Notre intelligence, il faut la livrer. On ne devient pas fou, on ne devient pas vide, on ne fait pas le vide comme dans, je dirais, le nirvana ou le lotus ou le yoga ou les religions diaboliques des Indes. Non, 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 mais nous livrons notre intelligence, nous nous appuyons littéralement sur ce que le Seigneur a promis. Nous sommes en sécurité dans les promesses de notre Dieu. Hallelujah. Amen. Et quand une personne parle en langue, quand une personne parle ce langage inconnu, la pensée de la personne et la langue de la personne sont abandonnées complètement au Saint-Esprit. Amen. Paul va dire, si je prie en langue, si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Elle ne travaille pas, vous voyez, mais ma partie spirituelle est en prière, ma partie spirituelle est édifiée. Il va bien dire, je prie en langue. Je prie, c'est une prière. Gloire au Seigneur. Et évidemment, mon intelligence, quand je prie en langue, ma compréhension est sans fruits, stérile, va dire l'apôtre Paul. Dans Jacques, il est dit la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Il y en a un seul qui peut la dompter, c'est l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit. Trempons notre langue dans le sang de Jésus-Christ et notre langue va devenir enflammée pour proclamer, pour dire les merveilles de Dieu, même dans des langues nouvelles, pour nous édifier dans notre temps de prière. Amen. Le baptême de Saint-Esprit est comparé par Jésus, Aria, et Jean-Baptiste aussi le compare au baptême dans l'eau. C'est certain que vous pouvez boire un verre d'eau et boire un verre d'eau vous fera reprendre des forces, voyez, mais être immergé dans l'eau, c'est complètement différent. Être immergé dans l'eau, ce sont deux expériences complètement différentes, mais cependant toujours avec le même élément, l'eau. L'eau, voyez, la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, eh bien, nous recevons évidemment des forces nouvelles spirituelles que nous n'imaginions pas. Aria, nous sommes comme ressuscités, il y a comme une résurrection, nous étions morts auparavant dans nos péchés et maintenant, il y a une vie spirituelle qui commence à grandir, à croître, à se manifester. Et ensuite, lorsque nous sommes baptisés, immergés dans le Saint-Esprit, eh bien, le baptême dans le Saint-Esprit fait en sorte que nous sommes abandonnés totalement au Saint-Esprit. Aria, Seigneur, que veux-tu, où tu veux, quand tu veux, dirige-moi, Aria, tu es mon maître, auparavant, c'est moi qui prenais le volant de ma vie, de ma voiture, maintenant, je prends la place du voyageur, Seigneur, maintenant, prends le volant. Amen. Alors, il y a gloire au Seigneur. Au baptême dans l'eau, le candidat s'abandonne à celui qui le baptise pour être complètement immergé sous l'eau. Amen. Et lors du baptême dans son esprit, c'est lui qui le recherche, ce baptême puissant, alors il se livre aussi, il s'abandonne à Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit entièrement le maître en lui. Voilà ma vie, Seigneur, elle est à toi. Jésus va dire, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants et Dieu donnera son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez. Amen. Alléluia. La Bible dit que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Paul dit, nous connaissons en partie, c'est-à-dire imparfaitement, nous prophétisons en partie, imparfaitement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel, c'est le parler en langue. Vous voyez. Ce qui est partiel, c'est la connaissance. Mais la connaissance n'a pas encore disparu. Et le parler en langue n'a pas encore disparu. Il n'y a aucun endroit où on nous dit dans la Bible, ça va disparaître à l'an 300. Vous voyez. Il n'y a rien qui nous dit ça. Il n'y a rien. Absolument rien. Vous voyez. Quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Et la Bible dit que là-haut dans la gloire, ceux qui nous ont précédés, qui sont parvenus devant le Seigneur, on nous parle des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est là-haut dans la gloire. Mais nous ne sommes pas encore dans la gloire. Et j'ai besoin de la prière. Et j'ai besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur veut encore aujourd'hui nous l'accorder. En terminant, je vous dirai, pour expliciter un petit peu plus, le parler en notre langue, la Bible parle de prier dans une langue inconnue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ils parleront. Vous voyez. Ils prieront, ils loueront dans une langue inconnue. Et certainement que le parler dans une langue inconnue fait partie du ministère du Saint-Esprit. Aux yeux de beaucoup, c'est une folie. Mais la croix aussi est une folie. Et la verge de Moïse était une folie. Et se plonger dans les eaux du Jourdain était une folie. Voyez. Et pourtant, la puissance de Dieu est cachée, enveloppée dans ces choses merveilleuses qui nous sont inscrites dans les Écritures. Amen. Hallelujah. Ça touche la vie de prière du croyant. Le parler en langue touche la vie de prière du croyant. Certaines personnes ont dit mais de quelle valeur est le parler en langue. Ça sert à quoi le parler en langue ? Voyez. Bla, 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 et ainsi de suite. Il se moque. Il se moque. Il faut poser aussi cette autre question. L'autre question, quelle est la valeur de la vie de prière de quelqu'un ? Quelle est la valeur de la vie de prière de quelqu'un ? À ceux qui disent, de quelle valeur est le parler en langue ? Je réponds, de quelle valeur est la vie de prière de quelqu'un ? Parce que parler en langue, c'est prier. C'est prier. Voyez. La parole de Dieu nous révèle l'importance exacte du parler en langue. Il nous montre une valeur bien définie. Paul a dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il avait certainement découvert quelque chose de puissant. Voyez. Et Dieu corinthien, « Je rends grâce. » Voyez. C'est pas un défaut, c'est pas une folie. « Je rends grâce à Dieu. » Si vous remerciez Dieu pour quelque chose de merveilleux, ça veut dire que ça vaut la peine et je le veux. Et depuis 40 ans, je parle en langue et je bénis le Seigneur. Amen. Je n'évangélise pas en langue parce qu'ils vont dire que je suis fou. Voyez. Mais dans ma vie de prière, Amen. Dans ma vie de prière, je parle en langue, je loue le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a des grands hommes qui ont été grands. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été grands dans la prière. grands dans la prière. Il n'y a aucun grand homme de Dieu qui n'ait eu une vie de prière très, très, très intense. C'est là que ça se passe. Dans la communion avec Christ. Jésus a dit prier sans sens. Il a dit il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Il y a un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne vient pas aux réunions de prière. On peut se poser des questions sur cette personne-là. parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. On a besoin de prier seul, mais on a besoin de prier aussi en communauté, ensemble. Voyez. La voix de poêle a parlé de deux genres de prière, deux manières, deux façons. Il a dit si je prie en langue, mon esprit est en prière. Notez bien, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Lorsqu'il parle en langue, il prie. Mon esprit est en prière. Il va dire je peux faire deux choses. Je peux prier avec l'intelligence et je peux prier par l'esprit. Deux façons. Prier avec l'intelligence ça veut dire prier avec la compréhension. Pour nous, francophones, c'est en français. Voyez. Si la personne est anglophone, elle peut parler en anglais avec sa tête, avec sa compréhension. On comprend les mots que nous disons au Seigneur. Paul dit je peux faire ça. Prier avec l'intelligence. On demande évidemment à Dieu ce que nous voulons, les requêtes que notre cœur désire. Et il y a la deuxième façon c'est de prier en langue inconnue. À ce moment-là c'est le Saint-Esprit qui guide notre prière dans un langage inconnu à la pensée humaine. Je m'écoute parler en langue. Je ne sais pas ce que je dis. Mais mon esprit est en prière. Mon esprit est avec Dieu. Je prie en langue. Je ne parle pas uniquement en langue des mots qui me viennent comme cela. Non. À la Pentecôte ils commencèrent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'expression, le vocabulaire nous n'avons pas le contrôle. Moi je laisse ma langue, j'abandonne ma langue. Alors il y a comme le nouveau baptisé s'abandonne corps, âme et esprit entre les mains du pasteur qui le plonge sous l'eau quand je suis baptisé dans l'esprit et que pour la première fois je commence à parler en langue. Mais c'est merveilleux. C'est puissant. Vous goûtez les puissants du siècle à venir. Vous êtes scellés. C'est la vraie confirmation. Ce n'est pas la tape de l'évêque catholique qui vient vous confirmer. Non. Ça c'est une mascarade d'une réalité. J'ai été sauvé. Et ensuite ma confirmation c'est lorsque je me mets à parler dans ces langues merveilleuses au Seigneur. mon nom est inscrit là-haut dans la gloire éternelle. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Donc je peux prier avec l'intelligence je peux prier par l'esprit. Amen. L'esprit nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas quoi demander au Seigneur. Et quand nous ne savons pas quoi demander et bien passer en cinquième vitesse commencez à parler en langue. Amen. Hallelujah. Et ça vous n'êtes pas fatigué. C'est un repos. Voici le repos. Hallelujah. Le repos, le parler en langue est un repos. Paul va se servir de cette expression qui est dans Esaïe. Voici le repos. Voici le repos. Et Paul va parler de cela, le parler en langue qui est le repos. Vous n'avez plus besoin de penser qu'est-ce que je veux dire à la prochaine requête ou ça. Non. Ça coule tout seul. 80% de mon temps je parle en langue dans mes temps de prière. C'est merveilleux. Vous êtes reposé. Et plus que cela vous êtes édifié, bâti. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Amen. Il y a une édification personnelle comme un édifice qui plonge dans la terre, qui est bien bâti. On le plonge profondément pour qu'on puisse s'élever plus haut. Et c'est la même chose. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Les mots sont exacts. Le Saint-Esprit les a choisis pour que nous comprenons bien ce qui se passe. Amen. La Bible ne dit pas que nous ne savons pas comment prier. La Bible dit que nous avons des limites humaines. Nous ne savons pas quoi demander, comment parfois intercéder. Alors le Saint-Esprit lui-même vient nous aider. Romains chapitre 8. Amen. Parce qu'il intercède en faveur des saints selon la volonté de Dieu. Amen. Donc on a un double privilège nous les croyants c'est de prier avec notre intelligence et aussi une deuxième manière de se laisser guider par le Saint-Esprit selon la volonté de Dieu. C'est laisser conduire pour que évidemment notre prière en langue soit conforme à ce que Dieu désire. Amen. Parfois il est arrivé que certains ont eu soudain comme un fardeau qui est venu sous eux sur eux la nuit parfois à 2h du matin ou quoi que ce soit et il y a comme un fardeau et la personne ne sait que faire mais on sent que le Saint-Esprit veut utiliser cette personne pour intercéder pour un besoin dans le monde quelque part un missionnaire un frère une soeur un chrétien qui peut-être qui a besoin de tout cela et à ce moment là ce qu'il faut faire et bien c'est simplement laisser parler en langue pleurer devant le Seigneur Aria et le Saint-Esprit intercède jusqu'au bout d'un moment où on voit que le fardeau se lève et on peut donc retourner se coucher c'est merveilleux Aria d'être utilisé par l'Esprit du Seigneur Alléluia quel est le bénéfice de parler dans une langue inconnue si la personne ne comprend pas ce qu'elle dit et bien la réponse de Paul est claire vous voyez celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui parle en langue s'édifie lui-même et Jude va dire pour vous bien aimer vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit la vraie prière par le Saint-Esprit c'est une prière en langue s'édifier c'est se bâtir se construire s'élever c'est pas s'abattre se ramollir d'être renversé d'être rasé d'être défait d'être dans l'échec non c'est dans la victoire parlez pendant de demi-heure levez-vous le matin puis parlez en langue pendant de demi-heure en train de vous raser tout ça vous allez voir vous allez partir en force rempli de Saint-Esprit et on a besoin de cela après quand vous partez le matin vous regardez vous mettez la clé dans votre voiture l'aiguille est sur le E vous aimeriez qu'elle soit sur le F rempli et on a besoin de se remplir par ce genre de prière Amen Dieu est Esprit il faut que ceux qui s'approchent de lui et bien l'adorent en esprit et en vérité la prière en langue la prière inconnue on pénètre on plonge plus profondément dans des réalités du domaine spirituel là où le Saint-Esprit guide là où le Saint-Esprit dirige lui-même la prière et dit des choses selon sa propre volonté nous devenons des canaux Aria ouverts au Seigneur et au Saint-Esprit Amen le désirons-nous Amen Gloire à Dieu on va se lever ensemble on va louer le Seigneur Amen 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 Merci.